Père, nous remercions pour l'étude biblique. Merci parce qu'il y a la lumière dans la parole, la puissance dans la parole. Nous prions que la lumière et la puissance de la parole agissent dans chaque vie au nom de Jésus Christ. Nous demandons que la croix de Christ fasse des merveilles dans chaque vie. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, nous continuons notre série d'études bibliques. Nous sommes au Galate, aujourd'hui nous sommes au Galate, chapitre 6, les derniers versets de l'Épitre. Nous lisons de Galate 6, verset 11. Père, ouvrez votre Bible. Galate 6, verset 11. Voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrites de ma propre main. Verset 12. Tous ceux qui veulent se rendre agréable selon la chair vous contraignent à vous faire circoncir uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Verset 13. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Verset 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Verset 18. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Ce soir, nous allons voir ces versets d'études. Et vous allez voir que l'apôtre a parlé de ceux qui se glorifient dans la chair. Ils se glorifient de la marque de la circoncision qu'ils ont dans la chair. Ils se glorifient des choses accomplies dans la chair. Pas de grâce. Pas de piété. Pas de bonté de Dieu. Pas d'espérance de la vie éternelle. Pas de salut. Pas de conversion. Pas de changement de vie. Pas de transformation. Et leur esprit n'a pas été touché ni transformé par le Seigneur. Tout ce qu'ils avaient à parler, c'est ce qui leur était arrivé dans la chair. Leurs parents les ont circoncis. Le 8e jour, il porte cette marque de la circoncision, disant que je suis un israélite circoncis. Et ils se glorifient de ceux-là dans la chair. Mais l'apôtre Paul a dit que je pouvais faire cela si je le veux. Mais il n'y a pas de valeur en cela. Je peux le faire. Mais ceux-là ne portent pas des bénédictions éternelles. Que moi, je me glorifie de la croix de Christ. Là, il est mort pour moi. Là, il a versé son sang pour moi. Là, il a dit, c'est accompli. Là, il a ôté ma culpabilité. Là, il a ôté mes péchés. Là, il a m'a donné l'espérance de la vie éternelle. À cause de ce que Christ a fait, je me glorifie de la croix du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous parlons ce soir du thème « La gloire d'une nouvelle créature en Christ ». Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Même l'ancienne alliance, tout ce qui est de l'ancienne alliance et de la circonstitution de la chair, tout est passé et maintenant tout est devenu une nouvelle créature en Christ. Toutes choses sont devenues nouvelles. À cause de cette nouveauté, cette nouvelle vie, à cause de la nouvelle alliance, à cause de ce que Jésus a fait pour nous à la croix du calvaire, moi, je me glorifie de la croix de Christ. La gloire d'une nouvelle créature en Christ. Le message est divisé en trois parties. Premier point. La contrainte d'être circoncis. Deux. La croix pour le crucifier. Troisième point. Le caractère de la nouvelle créature. Premier point. La contrainte d'être circoncis. Galathe 6, verset 11. Galathe 6, verset 11. Voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrit de ma propre main. Et le verset 12 dit. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Verset 13. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi. Mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Ceci est divisé en trois parties. Première partie. Le souci ardent d'un fidèle apôtre. Deux. La contrainte obligatoire des faux apôtres. Trois. La conséquence fatale d'un attachement erroné. Première partie ici. Le souci ardent d'un fidèle apôtre. Voyons le verset 11. Galathe 6, verset 11. Voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrit de ma propre main. Mais vous dites que c'est clair. Pourquoi a-t-il fait cela ? Qu'est-ce qu'on a de cela ? Il leur dit que je pourrais même dire à une autre personne de m'écrire ceci et me rédiger ceci et me l'envoyer. Mais à cause de mon souci pour vous. Vous êtes dans mon cœur. Je vous aime tant. Je vous aime d'un amour immortel. Mais quoi que vous soyez confus par les juifs qui essaient de vous contraindre, de vous forcer. Je suis affairé. Je vais ici à Corinthe, à Philippe. Je vais aux Éphésiens. Je vais aux Colossiens. Cependant, parce que vous m'êtes très cher, oui, j'ai le souci pour vous. Alors, OK. Et dit, voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrit de ma propre main. Le souci ardent d'un fidèle apôtre. Voyons Galates 4.17 Les ailes qu'ils ont pour vous n'est pas pu. Ceux qui vous contraignent, ceux qui vous contraignent à vous circoncis, il n'y a rien en cela. Mais ils vous poursuivent. Les ailes qu'ils ont pour vous n'est pas pu. Mais ils veulent vous détacher de nous. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est de vous détacher afin que vous soyez ailes pour eux. Ce qu'ils font là, cela va vous détacher, vous exclure du royaume de Dieu, du salut que Christ a apporté. Ils font tout pour que vous fléchissiez les genoux devant eux, que vous ayez l'affection pour eux, que vous les teniez en haute estime. Verset 18 dit Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Voyez pourquoi il leur a écrit le verset 19. Mes enfants, Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voici le souci personnel que j'ai pour vous. Voici le souci ardent que j'ai pour vous. Parce que vous vous égarez et vous écoutez ceux qui croient que le salut provient de la circoncision. J'ai ce souci pour vous et j'éprouve des douleurs dans la prière, dans le ministère, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Lorsque les gens écrivent de cette manière et se donnent totalement à cette rédaction, c'est parce qu'ils ont un souci pour les gens à qui ils écrivent. Voyons Luc, chapitre 4. Voyons Luc ici, imaginez ceci, que quelqu'un allait écrire à un individu et la personne écrit chapitre 1 jusqu'au chapitre 24 de l'évangile selon Luc. C'était un véritable souci, il voudrait que la personne à qui il écrivait, que la personne ait une ample compréhension, profondeur de l'évangile qu'il expérimente. La puissance transformatrice de l'évangile. Luc, Luc 4, 17 et Luc 4, 1. Luc 4, 1. Luc, 1. Luc 1, 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Voir le verset 3. Il m'a aussi semblé de bon. Il m'a aussi semblé bon après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine de te les exposer par écrit d'une manière suivie excellent théophile. Alors, toute l'histoire sur Christ, sa guérison, son miracle, son message, tout ce qu'il a fait, jusqu'à ce qu'il soit allé mourir à la croix du calvaire. Un long, une missive de 24 chapitres adressée à un seul, à un seul homme, c'est vraiment un souci. Le verset 4 dit, afin que tu reconnaisses une seule personne, que tu connaisses, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Le même souci, la même passion, que Paul avait et disait, vous galates, et dit, vous galates, et dit quoi? Voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrites de ma propre main. Prenez le contenu de cet épitre, le contenu de ce message, et appliquez cela à votre vie. Et ayez le souci de votre destinée éternelle, comme j'ai le souci de ce destin. Voyons la deuxième partie ici, qui est la contrainte obligatoire des faux apôtres. Galatée 6, verset 12. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, vous contraignent. Voyez, ces juifs, des faux prophètes, et des faux prédicateurs, ils n'ont rien à montrer, à l'exception de ce qui appartient à la chair. Ils se glorifient de la chair, tout ce qu'ils voudraient faire, c'est de souligner la tradition des anciens, Se laver les mains, c'est la chair, vous ne pouvez pas faire ceci, et ceux-là, c'est de la chair. Des choses extérieures, c'est de la chair. Et disent que, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, vous contraignent à vous faire circoncis. Les galates étaient des païens. Les païens n'ont rien avec la circoncision. La circoncision était donnée à Abraham et à sa descendance, les Israélites. Mais ces juifs-là disent que vous devez être circoncis et vous contraignent à vous faire circoncir pour se glorifier dans votre chair. Uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Alors, il veut qu'ils soient circoncis pour que les juifs les apprécient et vous obéciez aux traditions des anciens. Vous suivez le message de la circoncision. Il n'y a pas de persécution pour vous. Tout cela, l'apôtre dit, c'est superficiel. Ce que vous faites, vous faites qu'ils soient comme vous, les juifs. Il n'y a pas de salut en cela, même si la persécution vient. Et Paul a dit que, pour lui, il aimerait mieux souffrir de la persécution que d'être accepté par ces gens. Mais ces gens-là, juifs-là, forçaient les gens à circoncis. Voyons, deuxième, Corinthiens 11, verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Il y a de véritables apôtres. Il y a de faux apôtres. Il y a de véritables apôtres, prédicateurs de l'évangile. Il y a de faux apôtres. Ces gens-là soulignent la circoncision qui ne transporte pas le cœur, qui n'apporte pas le changement de cœur. La circoncision qui n'emmène pas la vie éternelle, c'est que ces gens-là sont de faux apôtres. Ils n'ont que la justice extérieure superficielle. Des choses superficielles qui ne touchent pas leur caractère, qui ne touchent pas leur comportement. La religion sans la justice. La superficialité sans le salut. Des attitudes extérieures de sainteté sans la véritable sanctification du cœur. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. C'est-à-dire qu'ils vont sortir et parler du fait qu'ils sont à la portée de Christ. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Ce n'est pas les cartes qu'ils donnent. Ce n'est pas ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Mais c'est leur vie. Leur style de vie. Leur vie a-t-il changé ? Les gens accueillent les prêches. Est-ce que ces vies-là sont changées ? Vous les reconnaîtrez à leur vie. C'est le vie de la nouvelle vie. Le fruit de la véritable justice. Le fruit d'un cœur transformé. D'un éprit transformé. Le fruit d'une vie changée. Qui nous fait voir. Que ce fruit montre une nouvelle créature en Christ. Mais ces faux apôtres-là, ils ne parlaient que d'eux-mêmes. Comme s'ils soient de véritables apôtres. Verset 14 Et cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Verset 15 Il n'est donc pas étrange. Que ces ministres. Les ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Ils sont des ministres de Satan. Ils se déguisent en ministres de justice. Mais voyons le jugement final qui planait sur eux. Leur fin sera selon leurs œuvres. Actes chapitres 15 Verset 1 Quelques hommes Ce sont les gens Qui vont aborder les convertis Et les contraignent à se convertir A se concilier du moins L'évangile que les gens ont entendu C'est que cela ne suffit pas C'est que le salut Cela n'est pas suffisant La repentance et la foi en le Seigneur Jésus C'est que cela ne suffit pas Quelques hommes Venus de la Judée Enseignaient les frères En disant Si vous n'êtes si concis Selon le rite de Moïse Vous ne pouvez être sauvés Ils disent que le calvaire ne suffit pas Ils disent que le sacrifice de Christ n'est pas assez Ils disent que la grâce de Dieu Sous-ce de salut pour tout le monde Ne suffit pas Ils disent que ce que Christ a fait Le sacrifice de substitution de Christ à la croix Que cela ne se fait pas Que tu dois toujours obéir à leur tradition Tu dois passer par le processus de la circoncession Si l'homme doit prendre le couteau chirurgical Pour faire le rite chanel de la circoncession Pour accomplir ce que Christ a fait Christ est celui qui circoncie Ce sont les deux qui exercent le rite du salut Il y a des gens aujourd'hui Des gens qui disent que le salut n'est pas assez Ce que Christ a fait ne suffit pas Il est devenu le sacrifice de substitution Cela ne se fait pas Christ est devenu l'agneau de Dieu Qui ôte les péchés du monde Que cela ne se fait pas Il faut ajouter les cérémonies Les rites de ces gens Avant que le salut ne soit au complet C'est pourquoi vous devez être prudent Si quelqu'un vous aborde Avec une littérature Avec une idée Quelqu'un vous dit Que Christ ne suffit pas Que le calvaire n'est pas assez Que tout ce que Christ a fait Ne suffit pas Qu'on doit ajouter leur dogme Si vous devez être sauvé Ces gens ont dit Que On doit être circoncis A la manière de Moïse Sinon on ne sera pas sauvé Et le verset 24 Nous dit ici que Ayant appris Que quelques hommes Partis de chez nous Et auxquels nous n'avions donné Aucun ordre Vous ont troublé Par leur discours Et ont ébranlé Vos âmes Nous avons jugé à propos L'apôtre Ensemble A Jérusalem Ils ont examiné L'affaire Pour dire que Ces gens là Qui étaient sortis de nous Et qui vous dit D'être circoncis Que nous leur Nous Ne leur avons pas Chargé De faire cela Et Pierre A prié Au chapitre 2 Et beaucoup Ont donné leur vie Au Seigneur Et 3 000 Étaient baptisés Et je n'ai pas Apporté la circoncision Et que Par quel nom Avez-vous fait ceci Qu'il n'y a de salut A aucun autre Excepté dans le nom De Jésus Je n'avais pas parlé De la circoncision Et lorsque Les gens Qui étaient arrivés Et que L'ombre de Pierre Les guérissait Tout ce que nous faisons C'est que Christ Est le sauveur Vous rappelez Vous rappelez très bien Qu'arrivés à la maison De Corneille Je leur Je leur Prêchais l'évangile Lorsque je parlais Le Saint-Esprit Était Descendu Sur eux Ils n'avaient pas parlé De la circoncision Et que Nous ne prêchons pas La circoncision Nous prêchons Christ Le crucifié Christ Et Christ est seul Nous prêchons Christ Et Nous croyons A ce que Christ a fait Et si tu crois A ce qu'il a fait Vous serez sauvés Vous serez Déjà sauvés Et Nous allons permettre A personne De venir Nous contraindre Nous forcer Quand On va passer Pas le processus Des rites Il n'y a pas De rites La rédemption Vient par Jésus-Christ Et la rédemption Est au complet Cela suffit Je prie Que votre foi Demeure Dans la rédemption Offerte Par Christ Au nom De Jésus-Christ Troisième Partie Ici La conséquence Fatale D'un attachement Erroné L'apôtre L'apôtre Paul Avertissez Les Galates Que si vous vous attachez A ces gens Là Et que vous n'êtes pas En mesure De vous détacher D'eux Et ils ont L'impact Sur vous Ils vous oppriment Avec le message Vous ne pouvez plus Vous-même Vous vous retrouvez Vous-même Et vous détachez D'eux La conséquence Est que Votre destinée Éternelle Est risquée Déjà Galathe 6 Galathe 6 13 Galathe 6 13 Quand les circoncis Eux-mêmes N'observent Point de la loi Parce que La circoncision N'a pas La force De vous donner Une nouvelle vie De vous donner Une nouvelle vie Direction De vous donner Un nouveau cœur Donc Ceux Qui soulignent La circoncision N'observent Pas la loi Mais ils veulent Que vous soyez Circoncis Pour se glorifier Dans votre chair Pour se glorifier Dans votre chair Ils ne se glorifient Pas en Dieu C'est dans votre chair Ils ne se glorifient Pas de la croix De Christ Mais c'est de la chair Ils ne se glorifient Pas de la transformation De vie Gloire à Dieu J'ai amené La personne A faire Une nouvelle expérience Regardez la transformation Regardez la nouveauté De vie Il ne peut pas se glorifier De la nouveauté De vie Et à cause de la circoncision La religion extérieure N'apporte pas un changement De vie Et quelle est la conséquence De vie Et quelle est la conséquence fatale Galate 1 Verset 6 Je m'étonne que Vous vous détourniez Ici promptement De celui Qui vous a appelé Par la grâce de Christ Pour passer A un autre évangile Non pas qu'il y ait Un autre évangile Mais il y a des gens Qui vous troublent Et qui veulent renverser Qui veulent atterrer Qui veulent diluer Qui veulent Détrout l'évangile Renverser l'évangile de Christ Verset 8 Mais quand Nous-mêmes Quand un ange du ciel Annoncerait Un autre évangile Que celui Que nous Nous vous avons prêché Qu'il soit la thème Verset 9 Nous l'avons dit précédemment Et je le répète A cette heure Si quelqu'un Faut prophète Si quelqu'un Faut apôtre Si quelqu'un Qui prêche Une fausse doctrine Si quelqu'un Vous annonce Un autre évangile Que celui Que vous avez reçu Qu'il soit la thème Pourquoi Il était si poignant Voyons Chapitre 5 Verset 2 Galatès 5 Verset 2 Voici Moi Paul Je vous dis Que Si vous Vous faites Si concier Ces gens Faut Faut pression Si vous Si concier Si concier Mais je me suis Mais Mais je me suis Repentie J'ai eu de nouvelles Vies J'ai eu la vie Du Seigneur Non 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 Tu as te repentie Mais si tu cèdes A la pression Du faux Apôtre Si tu cèdes A la pression Du faux Prophète Mais si Mais si Mais si Vous faites Si concier Christ 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 Ne vous Profitera Rien C'est comme Vous avez vendu Votre vie Chrétienne C'est comme Vous avez donné La provision La provision Du calvaire Vous avez abandonné La croix De Christ Et c'est dit Carement Que si Vous faites Siconcilier Christ Ne vous servira De rien Et le verset 3 dit Et je proteste Encore une fois A tout homme Qui se fait Siconcilier Qu'il est tenu De pratiquer La loi Tout entière Donc tu dois Faire Rebousser Chemin Tu vas Commencer Maintenant A sacrifier Des animaux A observer Les détails De la loi Mosaïque Et tu ne peux Pas faire cela Le ministère Des prêts Des sacrificateurs Tout est Aboli Le ministère Ne fonctionne plus Le ciel A fermé La porte Contre L'ancienne Alliance Le ciel Ne veut pas Écouter Les rituels Les rites Les cérémonies De l'ancienne Alliance Tu retournes A la circonstitution Tu dois retourner A l'ancienne Loi Et tu es Perdu Pour toujours Le verset 4 dit Que Donc Christ Vous avez Séparé De Christ Christ N'a plus De valeur Pour vous La sanctification N'a plus De valeur Pour vous La sainteté N'a plus De valeur Pour vous Et Il y a Plusieurs Demeures Dans la maison De mon père Cela n'a plus Disponu Pour vous Alors Tout ce que Christ A fait A la croix De calvaire Alors Cela n'a plus De valeur Pour vous Faites Vous avez Séparé De Christ Vous avez Séparé De la vie Éternelle Vous avez Séparé Du ciel Vous êtes Totalement Séparé De la communion Éternelle Avec Dieu Au ciel Si tu Retournes A la circoncision Si tu Te soumets A la pression Que les gens Te font Alors Christ Ne te Servira De rien Et Si Et vous Est Séparé De Christ Vous Tous Qui Cherchez La justification Dans la chair Vous êtes Déçu De la grâce Voici le souci Qu'il a Pour eux Le Seigneur A le même Souci Pour nous Il a tout fait Tout ce dont on a besoin Pour le salut Pour la rédemption Le Seigneur a tout fait Pour nous Tout ce dont on a besoin Pour la vie éternelle Pour la sanctification Le Seigneur a tout fait Pour nous Pour aller au ciel Le Seigneur a tout fait Je prie que vous veniez Directement au Seigneur Au calvaire Et le calvaire Va résoudre Tous vos problèmes Spirituels Physiques Éternels Au nom de Jésus Christ Pour être Enterre votre Amel Là-bas Nous allons Au deuxième point La croix Pour le crucifier Nous allons Au Galate Chapitre 6 Verset 14 Galate 6 Verset 14 Pour ce qui me Concernent Loin De moi La pensée De me glorifier D'autre chose Que la croix De notre Seigneur Jésus Christ Par qui le monde Est crucifié Pour moi Comme je le suis Pour le monde L'apôte dit Que quant à lui Et que je suis juif Aussi Je croyais A la psychose Au départ Quant à moi Je persécuitais Ceux qui croyaient Au Seigneur Jésus Christ Mais je l'ai vu Je l'ai rencontré Il m'a amené Au troisième ciel J'ai vu là-bas Que Quiconque Veut aller A ce paradis Au troisième ciel La voie De la croix Mène là-bas La voie Du calvaire Conduit Alors la voie De Christ De ce qu'il a fait Pour nous La croix Du calvaire La voie Conduit au ciel Et puis Il a dit Que pour ce qui me concerne Loin de là De retourner A la six conditions De retourner A l'ancienne alliance De retourner Au rituel Aux cérémonies De l'ancienne alliance Il y a l'un de moi L'un de moi La pensée De me glorifier D'autre chose Que de la croix De notre Seigneur Jésus Christ Par qui le monde Est crucifié Pour moi Comme je le suis Pour le monde Nous allons voir Trois choses ici Première partie ici La merveille De la croix De Christ De Le monde Crucifié Aux nouvelles créatures Trois La marche Du crucifié Avec Christ Voyons la première partie ici La merveille De la croix De Christ Déjà il a dit En première partie De ce verset Disant que Pour ce qui me concerne L'un de moi La pensée De me glorifier D'autre chose Que de la croix De notre Seigneur Jésus Christ Pourquoi te glorifier Pourquoi croire Pourquoi Pourquoi centraliser Pourquoi mettre Ta foi Sur la croix De Christ Ephésiens 2 Verset 13 Ephésiens 2 Verset 13 Mais maintenant En Jésus Christ Vous qui étiez J'ai dit éloigné Vous avez été rapproché Par le sang de Christ Nous étions Loin de Dieu C'est ce la croix Et le sang de Christ La mort de Christ A la croix Nous rapprochent De Dieu Verset 14 Car il est notre père Lui Qui des deux N'en a fait qu'un Et qui a renversé Le mur de séparation L'inimitié La circoncision Ne peut faire cela La circoncision C'est pas les juifs D'avec Les païens C'est la croix De Christ Qui nous unit Qui nous réconcilie Avec Dieu Qui nous unit L'un A l'autre Et dit Je me greffie De cette croix Je loue le Seigneur Pour sa mort Pour son sacrifice A la croix Parce que C'est la seule chose Qui peut Faire amener La paix Et qui a brisé Démoli Le mur de séparation L'inimitié 15 Ayant anéanti Passachère La loi Des ordonnances Dans ses prescriptions Afin de créer En lui-même Avec les deux Un seul homme Nouveau En établissant La paix Verset 16 Et de les réconcilier L'un Et l'autre En un seul corps Avec Dieu Pas la croix En détruisant Par elle L'inimitié Afin de Afin de Les réconcilier Le juif Le juif Et le païen Avec Dieu En détruisant Par elle L'inimitié Colossiens 1 19 Colossiens Chapitre 1 Verset 19 Car Dieu A voulu Que toute Plénitude Habite En lui Que toute La plénitude Habite En Christ Que cela Coule vers nous Parce qu'il a fait La croix Que c'est pourquoi Je me glorifie De la croix Verset 20 Il a voulu Par lui Réconcilier Tout avec Lui Même On n'a pas De paix Lorsqu'on N'était Ennemis De Dieu Des pécheurs Dans le monde C'est la croix Qui a mené Le secours La grâce La bonté De Dieu C'est la croix Qui a mené La paix A notre corps La paix Entre nous Et le paix Éternel Il a voulu Par lui Réconcilier Tout avec Lui même Dans ce qui Est sur la terre Que ce qui Est dans les cieux En faisant La paix Par lui Par le sang De sa croix Tous les gens A l'époque Les gens En ce temps C'est Christ Qui a réconcilié Tout Avec lui Que ce soit Dans le ciel Ou sur la terre Verset 21 Il dit Et vous Qui étiez Autrefois Étrangers Et n'émis Par vos pensées Et par vos Mauvaises Oeuvres Il vous a Maintenant Réconcilié Par sa mort Dans le corps De sa chair Tout est fait Par la Croix De Christ Pour vous Faire Paraitre Devant lui Saint Il n'y a personne Qui puisse Aller au ciel Sans la sainteté C'est la croix Qui vient Oeuvrer en nous Qui oeuvre Au travers de nous Qui nous Santifie Et qui nous Rend irrépréhensibles Et sans Reproche Le verset 23 Dit Si du moins Vous demeurez Fondé Si vous ne deviez Pas de la révélation De ce que Christ A fait Si vous demeurez Fondé Inébrunable Dans la foi Sans vous Détourner De l'espérance De l'évangile Que vous avez Entendu Qui a été Prêché A toutes Créatures Sous le ciel Vient Par la croix De la croix De Christ Ce que nous Ne pouvons pas Faire Nous-mêmes Ce qu'on Ne Ne pouvons pas Devenir Nous-mêmes C'est la croix De Christ Christ est mort La croix Le sang Le sang répandu A la croix Le sacrifice De substitution Fait A la croix C'est cela Qui a Prouvu La réconciliation La rédemption La justice La justice Et l'entrée Au ciel C'est pourquoi Moi Je me glorifie De la croix De Christ Colossiens 2 Verset 14 Il a effacé L'acte Dont les ordonnances Nous condamnaient Et qui sous-existait Contre nous Tout ce que nous avons fait Les péchés Les milliers De péchés Commis C'est plus que Les cheveux De notre tête On ne peut même pas Dénombrer Nos péchés Passés Mais Il a effacé L'acte Dont les ordonnances Nous condamnaient Et qui sous-suitait Contre nous Il a détruit En le croissant A la croix C'est pourquoi Je me glorifie De la croix Si vous pensez A ce que L'apôtre Paul A fait Et dit Je suis Le grand Des péchés J'ai fait Ceci et cela Je ne peux même Comter ce que j'ai fait Mais la gloire De tout cela La joie De tout ce que Tout ce que j'ai fait A été cloué A la croix De Christ La même chose Avec vous Tout ce que vous avez fait Dans le passé Vous combinez Tout Vous ramassez Tout Vous venez Déposer cela Au pied de Jésus Et Christ a tout Payé Pour vous Je dis Christ a tout Payé Pour vous Donc Tout ce qui a dû Passer Est cloué Maintenant A sa croix Verset 15 Il a dépouillé Les dominations Et les autorités Il les a livré Publiquement En spectacle En triomphant Dès là Par la croix Toutes ces dominations Et autorités Pourraient ruiner Nuire à votre âme Tout au long De l'éternité Mais Christ a la croix A détruit A vaincu Les dominations Et les autorités Pour vous C'est pourquoi Vous glorifiez De la croix Voyons Deuxième partie Ici Le monde Crucifié Aux nouvelles créatures Retournons Aux Galates Galates 6 et 14 Pour ceux Qui me concernent L'un de moi La pensée De me glorifier D'autre chose Que de la croix De notre Seigneur Jésus Christ Par qui Le monde Est crucifié Pour moi Par qui Le monde Est crucifié Pour moi Qu'est-ce Qui vous a dit Par là Galates 1 Galates Chapitre 1 Verset 4 Qui s'est donné Lui-même Pour nos péchés Afin De nous Arracher Du présent Siècle Mouvais Il y a le mal Dans le monde Il y a le mal Qui Peut empêcher Tout homme L'empêcher Dans son âme L'empêcher Dans son corps L'empêcher Dans son esprit L'empêcher Dans sa profession L'empêcher Dans son cycle De vivre Le mal Qui peut L'empêcher Avec les puissances Et les forces Du mal Mais Christ A la croix De Jésus-Christ Qu'il a délivré Qu'il a affranchi De tout Le mal Que le monde Combine sur lui Et l'amener Dans sa vie Selon la volonté De notre Dieu Et Père Ce n'est pas Cette croix Le mal Le diable Et tout Ce que Satan peut faire Pour déranger Notre vie Pour détruire Notre vie Pour Fermer Notre Notre vision Barrer notre vision Afin de ne pas Voir la voix Du ciel Mais c'est la croix Qui nous aide A voir le chemin L'Esprit de Dieu dit Voici le chemin Ma chaisie C'est pourquoi C'est pourquoi Nous 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 focalisons Nous mettons Notre espérance Notre foi Sur la croix Du Seigneur Jésus-Christ Galates 5 Galates Chapitre 5 Verset 24 Ceux qui sont À Jésus-Christ Ont crucifié La chair Toutes les oeuvres De la chair Que le diable Aurait utilisé Pour nous ruiner Pour nous détruire Pour faire de nous Des rétrogrades Perpétuels Sans avoir La force De nous tenir Dans la justice A cause De la croix De Christ Toutes ces choses Sont crucifiées Et Nous avons Et Toutes ces choses Crucifiées Et La chair Est crucifiée Avec ses passions Et ses désirs 1er Jean 2 15 N'aimer Pas le monde Ni les choses Qui sont Dans le monde Si quelqu'un Aime le monde L'amour du Père N'est point En lui Le monde Va extraire Va puiser Va saper L'amour du Père De notre vie Et c'est la croix La croix De Christ Qui nous aide Que ce monde Qui aurait ôté L'amour du Dieu De notre cœur C'est la croix Qui écrase Le monde Qui aboli Qui crucifie La chose Afin que Nous ne serons pas Poussés Par le monde Voyons Verset Verset 16 Car tout ce qui est Dans le monde La convoitise De la chair La convoitise Des yeux Et l'orgueil De la vie Ne vient Point Du Père Mais vient Du monde La convoitise De la chair Le désir Pour la sourire Charnelle Et le désir La convoitise Des yeux Ce qui attire Les gens A la détruition Dans le monde L'orgueil De la vie Qui va séparer L'homme Ou la femme D'avec Dieu De pas Toute l'éternité C'est la croix De Christ Appliquée A notre vie Qui crucifie Le monde Pour nous Et nous sommes Affranchis Verset 17 Verset 17 Et le monde Passe Les choses Les choses Qui n'ont pas De valeur Durable Qui vont Au terre du ciel Les choses Qui n'ont pas De valeur Éternelle Permanente Qui nous aurait Au terre du ciel C'est la croix De Christ Qui crucifie Le monde Pour nous Ce monde Passe Et sa convoitise Mais celui Qui fait La volonté De Dieu Demeure Éternellement Vous allez Demeurer Éternellement Vous allez Vivre Éternellement Dans la victoire De la croix Dans le triomphe De la croix Parce que Cette croix Cette croix Crucifie Le monde Pour nous Nous allons A la troisième Partie La marche Du crucifié Avec Christ Nous retournons Aux Galates Voyons Galates Verset 14 Pour ce qui me concerne L'un de moi La pensée De me glorifier D'autre chose Que de la croix De notre Seigneur Jésus Christ Par qui Le monde Est crucifié Pour moi Comme je le suis Pour le monde Le monde Est crucifié Pour moi D'abord Et puis Moi je suis Crucifié Pour le monde Et il y a Une séparation Complète Si quelqu'un Est crucifié Les gens Ne vont plus Le posséder Les gens Ne vont plus Avoir un attachement Avec lui Les gens Vont le désavouer Parce que Maudit Quiconque Pendu Au bois Et maintenant C'est dit Que le monde N'a rien à faire A moi Je n'ai rien Que je désire Dans le monde Parce que D'une part Le monde Est crucifié Pour moi Et je rejette Le monde Je renonce Au monde Je jette Le monde Et moi Je suis crucifié Pour le monde Et le monde Aussi Me rejette Et le monde Et le monde Que je ne suis pas Je ne fais pas Parti de leur système Le monde Dit Ils vont A cette direction Moi je prends La direction Opposée Moi je suis Je le suis Pour le monde Et Romains Chapitre 6 Romains 6 Verset 6 Sachant que Notre vieil homme A été crucifié Avec lui Notre vieil homme L'ancienne vie L'ancien caractère L'ancienne habitude L'ancienne tendance L'ancienne propension L'ancien enclin L'ancien facteur Contrôleur Dans l'homme Le vieil homme Ce vieil homme Notre vieil homme A été crucifié Avec lui Afin que Le corps du péché Fût détruit Pour que Nous ne soyons plus Esclaves Du péché Je suis crucifié Pour le monde Et le monde N'a plus De puissance Contrôleur Contrôleuse Sur ma vie Et Le monde N'a plus De puissance Résistible Sur ma vie Encore Et dit Que Nous ne devons plus Être Esclaves Du péché Verset 7 Car Celui qui est mort Est libre Du péché Car celui qui est mort Crucifié Pour le monde Crucifié A toutes les actions Du monde Car celui qui est mort Est libre Du péché Galates Chapitre 2 Verset 20 Galates Chapitre 2 Verset 20 J'ai été crucifié Avec Créter Je m'identifie A Christ Moi Moi L'ancien Moi L'ancienne Nature L'enclin De ma vie La Propension La position De ma vie Ce que j'aimais Les choses Que je faisais Ce qui Me poussait Ce que Me fait Dire Voici Qui je suis Voici ce que Je vais faire Et qui allait Toujours A la mauvaise Direction J'ai été Crucifié Avec Christ Et si Je vis Ce n'est plus Moi Qui vis C'est Christ Qui vit En moi Si je vis Maintenant Dans la chair Je vis Dans la foi Au fil De Dieu Une nouvelle Vie est venue Je ne vis Plus Par l'idéologie De l'ancienne Vie De l'ancienne Vie Maintenant Je vis Par la confiance Et par la foi Au fil De Dieu Qui m'a Aimé Et qui S'est livré Le même Pour moi Quelle en est La conclusion Colossiens 3 Colossiens 3 Verset 1 C'est donc Vous êtes Ressuscité Avec Christ Vous êtes Crucifié Avec Christ Mort Avec Christ Maintenant Ressuscité Avec Christ C'est donc Vous êtes Ressuscité Avec Christ Cherchez Les choses D'en haut Où Christ Est assis A la droite De Dieu Verset 2 Affectionnez-vous Vous êtes Crucifié Mort Avec Christ Ressuscité Avec Christ Affectionnez-vous Que votre affection Votre amour Votre désir Votre objectif Que tout ce que vous avez Soit Monsieur Christ Affectionnez-vous Aux choses D'en haut Et non A celles Qui sont Sur la terre Verset 3 Car vous êtes Mort Et votre vie Est cachée Avec Christ En Dieu Voyons Les résultats L'espérance Que vous avez A cause Du fait D'être Crucifié Avec Christ Quand Christ Votre vie Paraîtra Alors Vous paraîtrez Aussi Avec lui Dans la gloire Un bon Amen Allons Au troisième point Maintenant Troisième point Le caractère De la nouvelle Créature Nous allons Au Galate Chapitre 6 Verset 15 Car ce n'est rien Que d'être Si conçu Ou Insi conçu Ce qui Est Quelque chose C'est D'être Une nouvelle Créature C'est D'être Une nouvelle Créature Verset 16 Paix Et Miséricorde Sur tous Ceux Qui Suivront Cette Règle Quelle Règle La Règle Qu'en Créter Seul C'est En La Croix Seul C'est En Le Carver Seul Ce Qu'il A Fait La Croix De Carver C'est La Seule Gloire Qu'ils Avaient La Criconcision Pas De Gloire L'ancienne Alliance Pas De Gloire La Justice Morale Pas De Gloire Paix Et Miséricorde Sur Tous Ceux Qui Suivront Cette Règle Cette Croix De Christ Seul Il Paix Miséricorde Sur Tous Ceux Qui Suivront Cette Règle Et Sur L'Israël De Dieu On va voir Trois Point Un L'identité Du Vrai Israël De Dieu De L'image De L'Israël Transformé De Dieu Trois L'héritage De L'Israël Tréomphant De Dieu Numéro Un Numéro L'identité Du Vrai Israël De Dieu Comme Nous Voyons Galates 6 15 Car Ce n'est Rien Que D'être Si Conci Ou Si Conci Ce Qui Est Quelque Chose C'est D'être Une Nouvelle Créature Verset 16 Paix Et Miséricorde Sur Tous Ceux Qui Suivront Cette Règle Et Sur L'Israël De Dieu Comment Identifions Nous L'Israël De Dieu Le Véritable Israël De Dieu Cela Nous Dit Au Romain 9 Verset 6 Romain Chapitre 9 6 Ce N'est Point A Dire Que La Parole De Dieu Soit Rêtée Sans Effet Car Tous Ceux Qui Descendent D'Israël Ne Sont Pas D'Israël Et Tous Car Tous Ceux Qui Descendent D'Israël Ne Sont Pas De Véritables Israélites Verset 7 Et Pour Être La Postérité D'Abraham Ils Ne Sont Pas Tous Ses Enfants Mais Il Est D'Israël Sera Nommé Pour Toi Une Postérité Verset 8 C'est A D'Israël Que Ce Ne Sont Pas Les Enfants De La Chère C'est Conci Qu'ils Sont Enfants De Dieu Mais Que Ce Sont Les Enfants De La Promesse Qui Sont Regarder Comme La Postérité La Promesse C'est Que Nous Avons En Christ Que La Postérité De La Viendra Qu'il Écrasera La Tête Du Serpent Satan Mordera Blessera Son Talon Mais Le Fils De Dieu La Postérité De La Femme Écrasera Sa Tête Ceux Qui Se sont Refugiés Dans Cette Promesse Ceux Qui Ont Leur Rédemption De Cette Promesse Ceux Qui Ont Leur Justice Sur La Base De La Promesse De Ce Que Le Fruit De La Vie A Fait Nous avons Maintenant Le Salut La Rédemption Un Changement De Vie Nous Sommes Devenus Une Nouvelle Créature En Christ Ceux Sommes Le Véritable Le Vrai Israël De Dieu Ils Sommes La Postérité De Dieu Romains 2 20 Romains Chapitre 2 28 Le Juif Ce n'est pas Celui Qui En A Le Dehors Et La Circoncision Ce N'est pas Celle Qui Visible Dans La Chaire Verset 29 Mais Le Juif C'est Celui Qui L'est Intérieurement Voici Le Vrai Israël De Dieu Et La Circoncision C'est Celle Du Cœur Selon L'Esprit Et Non Selon La Lettre La Lange De Ce Juif Ne Vient Pas Des Hommes Mais De Dieu Ce Dont Le Cœur Et L'Esprit Sons Circoncis Et Que L'Ancienne Nature La Nature Dépravée A été Hôtée De Le Cœur Ce C'est Ce C'est Jean Là Qui Sont Le Vrai Israël De Dieu Nous Allons A La Deuxième Partie Ici L'image De Israël Transformé De Dieu Galate Chapitre 6 Verset 16 Père Et Miséricorde Sur Tous Ceux Qui Suivront Cette Règle Et Sur L'Israël De Dieu Père Sur Eu Père Sur Eu Quelle L'image De De Le Véritable Israël Transformé De Dieu Romain Romain Chapitre 8 Romain 8 29 Car Ceux Qu'il A Connu D'avance Il Les A Aussi Prédestiné A Être Semblable A L'image De Son Fils Voyez La Cic Concision Ne Se Con N'a Pas Conformé Ces Juifs A La Vie De Christ Ils Se Se S S Séparés De Christ Ils Ont D Crucifiez Le Mais C'est Ce qu'ils ont fait C'est Ce que Christ A Fait Que Nous Avons Cru Et Qui Nous Fait Nous Conformer A L'image De Son Fils Afin Que Son Fils Fût Le Premier Né Entre Plusieurs Frères Deuxième Corinthien 3 Deuxième Corinthien 3 18 L'image De L'Israël Transformée De Dieu Deuxième Corinthien 3 18 Parce que Nous Regardons Nos points Aux Choses Visibles Mais Deuxième Corinthien 3 18 Nous Tous Qui Le Visage Découvert Contemplons Comme Dans Un Miroir La Gloire Du Seigneur Nous Sommes Transformés A La Même Image Comme Nous Regardons Le Seigneur Ce Qu'il Pe Fait Dans Chaque Vie On Voit Comment Comment Il A Transformé Sol A Devenir Paul Et La Vie A Changer Sa Vie Complètement Transformée On Peu Dire Qu'il Est Une Nouvelle Création En Christ Et La Circoncision N'importe Plus Pour Lui Mais La Puissance Transformatrice De La Croix Nous Avoir Le Changement En Cet Homme Et Il Se Glorifie De Cette Puissance Transformatrice C'est La Même Chose Pour Tout Le Monde Comme On Le Regarde Comme Nous Croyons En Lui Comme Nous Le Regardons Comme Nous Le Regardons Celui Celui Qui Le Consommateur Et Le Chef Le Consommateur De Notre Foi Comme On Le Regarde On Le Contemple Comme On Se Mille Alors C'est Ça Qui Nous Transforme En La Même Image De Gloire En Gloire Comme Par Le Seigneur L'Esprit Deuxième Corinthien Chapitre 5 17 Deuxième Corinthien 5 17 Si Quelqu'un En Un Tant Donner Partout Où Se Trouve La Personne Si Quelqu'un Qui Croit Au Seigneur Que Que Soit La Décennie Que Que Soit Le Si Que Soit La Génération Si Quelqu'un Est En Christ Il Est Une Nouvelle Créature Les Choses Ancières Sont Passées L'ancienne Vie Est Passée La Vie Égocentrique Du Passé A Auté La Vie Pêchuresse A Auté La Vie La Vie Qui Imite Qui Copie Les Autres Voici Ce Que Les Autres Font Et Lui A Copie Il Fait La Même Chose Mais Quand Tu Viens A Christ Tu Crois A Ce Que Christ A Fait A La Croix De Calvaire Et C'est Ce Pouvoir De La Croix De Christ A Une Marque Un Délébile Dans Ton Esprit Dans Ta Vie Les Choses Ancières Sont Passées Voici Tout Chose Il N'y a Plus De Pêché Que Tu Dors L'Ordre Il N'y a Plus De Pêché Que Tu Caches Il N'y a Plus De Pêché Que Tu Embrasses Une Nouvelle Vie De Ton Intérieur Parce Que C'est De L'abondance Du Cœur Que La Bouche Parle Ta Vie Intérieure Est Un Reflet Est Un Reflet De Ce Qui A Au De Toi Lorsque La Croix De Christ Efface Crucifie Hôte Toute Cette Vielle Vie Tu Deviens Une Nouvelle Créature Et Voici Toutes Choses Sont Devenu Nouvelles 21 Nous Dis Celui Qui N'a Point Connu Le Pêché Il L'a Fait De De Venir Le Père Céleste A Fait De Venir Christ Pêché Pour Nous Comme Si C'est Lui Qui A Commit Nos Pêchés Il A Devenu Pêché Pour Nous Afin Que Nous Maintenant Parce Qu'il A Devenu Le Pêché Pour Nous Un Sacrifice Pour Nous Un Soutitut Pour Nous Notre Sauveur Parce Qu'il A Faire Pour Nous Maintenant Afin Que Nous Devenions En Lui Jésus De Dieu Son Image Est Transplantée Dans Notre Cœur A Cause De La Croix Troisième Partie Ici C'est L'héritage De L'Israël Tré Enfant De Dieu L'héritage De L'Israël Tré Tré Enfant De Dieu Galates Chapitre 6 Verset 16 Paix Et Miséricorde Sur Tous Ceux Qui Suivront Cette Règle Et Sur L'Israël De Dieu Verset 17 Que Personne Désormais Ne Me Fasse De La Peine Il Parlait Au Corinthien Que Personne Ne Fasse De La Peine Celui Qui Amène Un Évangile Perverti Qui Soit Anathème Maintenant Il Dit A lui Même Que Personne Désormais Ne Me Fasse De La Peine Tous Ces Qui Viennent Poser La Question Et La Syconcision Et Abraham Et Moïse Et La Loi Et Il Le Dira Il Fais Il Fais De La Peine Alors Il Y A Des Questions Inutiles Sur La Syconcision Que Personne Désormais Ne Me Fasse De La Peine Car Je Porte Sur Mon Corp Ouais Ces gens Là Ils Disaient Que Ils Avaient La Marque De La Syconcision Qui Portait Dans Le Coil Que Ne Me Dérangez Pas Avec Cela Moi Je Porte Sur Mon Corp Les Marques Du Seigneur Jésus Christ Je Porte Les Marques Du Seigneur Jésus Christ Toutes Les Prescriptions Qu'il A Subis La Lapidation Qu'il A Subis Les Fouets Et Tout Ce Que Les Jufs Fait Même Il Y Y A Des Marques Des Cicatrices Dans Sur Son Corp Parce Qu'il S'est Totalement Vendu Au Seigneur Et Verset 18 Dis Frère Les Abri Mena Frère Que Si Tu T' Éloignes Si Tu Abandonnes La Syconcision Pour Embrasser La Croix De Christ Toute Ta Confiance Toute Ta Foi Si C'est Placé Dans La Voix Dans La De Christ Je Vous Appelle Frère Frère Que La Grâce De Notre Seigneur Jésus Christ Soit Avec Votre Esprit Cette Améla N'est Pas Suffisant L'héritage De L'Israël Tré Enfant De Dieu Allons Au Philippien 4 Il A D' 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 Que Tout Ce Qui Suive Cette Règle Fait Et mises les cordes sur eux. Voici la paix que nous avons. Voici l'héritage que nous avons. La paix dans le coeur, la paix dans l'esprit, la paix dans la famille, la paix à l'église, la paix partout. Philippiens chapitre 4 verset 7 et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix si profonde, si élevée, si élargie, la paix dans le coeur, la paix dans l'âme que la circoncision ne peut donner. Les gens qui ont la circoncision, ils se déchiraient. Il n'y a pas de paix en eux. Il y a la confusion dans leur corps. Mais ceux qui croient à la croix du Seigneur Jésus Christ, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus Christ. Verset 8 Aurette frère que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et dire de louanges, soit l'objet de vos pensées. La circoncision n'apporte pas la paix. La circoncision n'apporte pas ce qui est vrai, ce qui est honnête. Ces pharisiens sont déshonnêtes. Ces pharisiens sont des hypocrites. N'étaient-ils pas circoncis, détestent circoncis. Mais cela n'apporte pas. Cela ne peut pas apporter ce qui est vrai, ce qui est honorable. Cela ne peut pas apporter ce qui est juste, ce qui est pu. Cela ne peut pas apporter ce qui est aimable. Cela ne peut pas apporter ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux. La circoncision ne peut pas apporter cela. Mais la foi en Christ. Une expérience définie par la croix du Seigneur Jésus Christ apporte la paix à leur cœur. Et cela les amène maintenant à la vie, maintenant qui est vécu sur la base de la vertu du ciel. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Nous allons au Colossiens 3, verset 15. Et que la paix de Dieu, à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Pas de conflits, pas de violence, pas de confusion, pas de discorde. Que la paix de Christ, règne dans vos cœurs. Ce que vous voyez, ce que vous faites. Regardez la croix, ce qu'il a fait. Alors, il a accrué toute la confusion. Il a accrué l'animosité, la haine à la croix. À cause de cela, maintenant, tu crois à la croix et tu marches par la provision de la croix. Et que la paix de Dieu, à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissant. Verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Intruisez-vous et exhaltez-vous les uns les autres en toute sagesse. Pas des sommes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituelles. Verset 17. Et quoi que vous fassiez, en paroles ou en œuvres, faites-vous au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. L'héritage de vrai, c'est l'héritage du vrai Israël de Dieu, de l'Israël transformé de Dieu, de l'Israël triomphant de Dieu. Vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. C'est avec Christ le Seigneur. Esaïe 26. Verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu as su la paix, la paix, parce qu'il se confie en toi. Confie-toi en Christ. Crois en Christ. Il est le Sauveur, le Sanctificateur, le Pouvoyeur de la grâce de Dieu. Et lorsque tu mets ta confiance en lui, la paix dans ton cœur, la paix dans ton foyer, la paix durant toute ta vie au nom de Jésus-Christ. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu as su la paix, la paix, parce qu'il se confie en toi. Voici le verset 4. Confiez-vous à l'Éternel en perpétuité. Tu te confies en lui, continue de te confier en lui. Confiez-vous à l'Éternel en perpétuité, car l'Éternel, l'Éternel est le rocher des siècles. Par le calvaire, par la crête, par la mort de substitution, il a tout prouvé pour nous, ce qu'il faut pour la piété. Et vous êtes, vous avez tout en crête, et le regard vers lui, il pourra à tous vos besoins. Maintenant, jusqu'au moment où vous entrerez au ciel, au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant, et parlons Seigneur dans la prière, rendez-lui grâce pour ce qu'il nous a amené, ce qu'il nous a enseigné, et priez pour tout ce que vous avez reçu, pour que vous ayez le résultat, la récompense, la provision de ce que Christ a fait pour vous, ce qu'il a fait pour vous à la croix du calvaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada